Bonjour à toutes et à tous, c'est Light et bienvenue dans les tutos Valheim. Donc aujourd'hui on va voir une vidéo qui n'avait pas été prévue à la base, une vidéo qu'on m'a suggéré en commentaire et donc on va voir les tutoriels sur les combos cachés des armes. Alors bien sûr on a déjà vu ensemble le tutoriel sur les armes au complet, savoir comment les crafter et l'exécution des combos de base. Mais il faut savoir que dans le jeu il existe un certain nombre de combos dits cachés qui n'ont pas été corrigés, certains combos qui utilisent la limite de l'exploit. Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors déjà il faut savoir que dans Valheim il y a 10 types d'armes au corps à corps. Il y a les épées, les masses, les couteaux, épées à deux mains, hachas à deux mains, adgear, lance, marteaux à deux mains, les griffes et enfin les haches. Certaines armes ont des combos basiques, des attaques spéciales et d'autres n'ont pas de combos, ont des attaques spéciales et on va voir ça en détail. L'épée de base possède un combo de trois coups en frappant un, deux, trois. La dernière attaque de ce combo inflige des dégâts x2. Elle possède également une attaque spéciale qui inflige des dégâts x3. La masse à une main possède exactement le même combo de trois coups avec le dernier coup qui fait des dégâts x2. Et elle possède également une attaque spéciale qui inflige des dégâts x2,5 et permet de repousser l'adversaire au loin. Le couteau fonctionne de la même manière, un combo de trois coups un peu plus rapide et une attaque spéciale qui inflige des dégâts x3 tout en faisant un jump vers l'avant. L'épée à deux mains elle aussi possède un combo de trois coups un peu plus lent à exécuter et également avec un coup x2 sur le dernier. Enfin l'attaque spéciale ressemble à l'épée, un coup d'estock vers l'avant en dégâts x3. La hache à deux mains possède elle aussi un combo de trois coups où le premier coup met une éternité à partir et le dernier coup fera un coup x2. L'attaque spéciale de la hache inflige un coup rapide qui inflige énormément de stack damage, notamment des stack damage x4. Mais les dégâts sont seulement de 0,5%. Immimalf fonctionne de la même manière avec un combo de trois coups dont le dernier inflige des dégâts x2 et une attaque spéciale qui inflige les dégâts standards de l'arme mais inflige un stack damage x6. Enfin dernière arme qui possède un combo de trois coups, la hache avec trois coups dont le dernier est également x2 et enfin un coup spécial qui inflige des dégâts x2. Alors tout ça on l'a déjà vu plus en détail dans la vidéo sur les armes donc si vous voulez avoir les timings et les effets de toutes les attaques, je vous invite à regarder la vidéo sur les armes. Ici c'est simplement pour nous rafraîchir la mémoire avant d'attaquer les combos cachés. Pour toutes les autres armes qui restent, notamment la lance par exemple, et bien vous voyez il n'y a pas de combo. La lance inflige des dégâts continue, simplement il n'y a pas de combo. L'attaque spéciale inflige, on lance la lance à distance et elle inflige des dégâts x1,5. Pour les griffes, et bien c'est très simple, c'est un combo continu d'attaque que vous allez effectuer en maintenant le clic, tout simplement et vous allez enchaîner les attaques. Le coup spécial c'est simplement le coup de pied standard, comme quand vous n'avez pas d'armes, et bien entendu ça augmente la compétence main nue vous avez compris, le coup de pied ne fait pas beaucoup de dégâts mais repousse l'adversaire. Enfin ultime catégorie d'armes, c'est la catégorie des marteaux à deux mains. Alors là vous avez une attaque unique et même pas d'attaque spéciale, vous allez simplement infliger une grosse attaque de zone qui met une éternité à partir, mais qui va grandement repousser et toucher tous les adversaires. Comme je vous l'ai dit, pour des plus amples informations sur la multi target pénalité, égalité et tout ça, vous avez juste à regarder la vidéo sur les armes, c'est expliqué pour chacune. Maintenant on va voir ensemble les combos cachés. Alors déjà il faut savoir que toutes les armes qui n'ont pas de combo de trois coups, donc notamment les marteaux à deux mains, les lances ainsi que les griffes, et bien elles ne bénéficieront d'aucun bonus par rapport à ces combos étant donné qu'elles n'en ont pas de base, vous ne pourrez pas glitcher avec. Ensuite vous avez certaines armes, notamment l'adgir, la hache, la hache à deux mains ainsi que l'épée à deux mains, ou les combos cachés, on va voir qu'ils existent, mais qu'ils n'apportent pas grand chose. Donc là sur la barre, on va les mettre à droite. Et enfin à gauche, vous avez l'épée à une main, la masse à une main et le couteau qui elles vont vraiment bénéficier de ça. Alors on va d'abord commencer par les combos cachés dits basiques. Alors pour réaliser le combo caché basique, il va falloir suivre précisément ce que je vais vous dire. On va procéder étape par étape pour que vous compreniez bien là où je veux en venir. La première étape consiste à effectuer un coup classique. Vous utilisez le clic gauche, sauf qu'au lieu de rester appuyé dessus pour effectuer un combo, vous allez juste cliquer une fois. Après avoir cliqué une première fois, vous maintenez le blocage. Ça va ressembler à ça. Maintenant, il s'agit d'exécuter une petite gymnastique des doigts. Vous allez utiliser votre coup clic gauche et maintenir le clic droit jusqu'au moment à la frame exact où votre personnage se met en garde. C'est à ce moment précis que vous allez effectuer une attaque de nouveau avec le clic gauche. Et ça va donner ceci. Un espèce de bug. Pour réussir le combo complet, à la fin, il ne vous reste plus qu'à marteler le clic gauche. Et le combo complet donnera ça. Alors qu'est-ce que ça change niveau dégâts ? Et bien de base, vous infligez un coup x1, un coup x1 et le troisième coup infligera double dégâts. Ici, vous allez infliger un coup x1, un coup x1 et ensuite deux coups x2. Et ça donne ceci. Alors le timing doit être très précis parce que sinon votre coup ne sera pas parfait. Si votre timing n'est pas parfait, votre troisième attaque qui est censée faire double damage, puisque vous allez avoir quatre attaques, la première x1, la deuxième x1 et les deux dernières x2. De temps en temps, si votre timing n'est pas parfait, vous aurez seulement les trois premières qui feront x1 et la dernière x2. Vous réussirez à infliger donc damage x1, puis x1, x2 et x2. Ainsi, vous vous infligerez en un seul combo six itérations de dégâts. Alors avec les masses, ça fonctionne de la même manière. Le combo est exactement le même et les itérations de dégâts exactement les mêmes. Et ça va donner ceci. Pour le couteau, c'est à peu près le même concept. Simplement, à la différence des autres, le timing n'est pas le même. Et simplement, vous allez infliger deux attaques supplémentaires ensuite. Voyez ce que ça donne. Donc avec le couteau, vous infligerez trois itérations de dégâts x1, plus deux autres itérations de dégâts x2. Donc là, ça va faire très mal. Au lieu de faire 1, 1, 2, vous allez faire 1, 1, 1, 2, 2. Très violent et très rapide en plus. Ensuite, on passe aux armes qui sont un petit peu moins efficaces dans l'utilisation de ces combos. Alors là, l'exécution du combo avec la hache à deux mains ne change pas. C'est simplement au niveau des dégâts que ça va changer. Ça va rajouter une attaque dans le combo, mais ça ne va rajouter qu'une attaque x1. Voyez plutôt. Donc vous remarquez que ça ne rajoutera qu'une attaque x1. En passant d'une attaque à 1, 1, 2, vous allez passer à 1, 1, 1, 2. Voilà, moins efficace avec les haches. Alors même concept avec les headgears, ça fonctionne pareil. Vous n'allez rajouter qu'une attaque x1. Voyez plutôt. Même chose pour la catégorie des haches à une main, qui ne rajouteront qu'une seule attaque également x1. Et enfin pour Chrome, c'est un petit peu différent. Là, carrément, Chrome ne bénéficie de rien du tout comme bonus. En fait, l'animation d'attaque voudrait faire partir une attaque, mais finalement, elle ne part pas. Et il n'y aura pas d'attaque supplémentaire dans le combo. Ça va même rajouter de la durée au combo, ce qui ne sert absolument à rien. Voyez plutôt. Donc si on récapitule, les armes qui bénéficient vraiment des bonus de dégâts ici, ce sont les épées à une main, car ils rajoutent une attaque x2. Les masses à une main, qui rajoutent une attaque x2. Et enfin, les couteaux, eux, qui rajoutent une attaque x1 et une attaque x2 en plus. Tandis que pour les haches, les headgears et les haches à deux mains, ça ne rajoute qu'une attaque x1. Donc en termes de DPS pur, c'est vraiment seulement l'épée, la masse et le couteau qui bénéficient d'une amélioration de dégâts à ce niveau-là. Alors certes, vous aurez un peu plus de dégâts avec la hache. Par exemple, si vous faites un combo de trois coups, ça va être long pour relancer un autre combo, etc. Mais vous ne gagnerez pas grand-chose en termes de DPS. Tandis qu'avec les trois premières armes, épée, masse et couteau, là, ça va vraiment augmenter vos dégâts. Voilà pour les combos cachés basiques, en partant avec la technique du blocage. Alors il y a plein d'autres manières de faire et on va voir ça tout de suite. Vous pouvez par exemple effectuer un combo spécial en sautant. Alors de manière basique, vous pouvez sauter vers l'adversaire comme ceci. Vous sautez et vous frappez pendant votre jump. Vous faites un combo de trois coups qui va vous faire en fait un coup, deux coups et le dernier x2. Mais vous pouvez également réaliser un combo spécial en sautant. Exemple ici avec l'épée. Alors l'idée ici pour réaliser ce combo, c'est d'appuyer sur le bouton d'attaque clic gauche et le bouton de saut exactement en même temps. Alors vu que c'est un glitch, il va falloir s'entraîner pour avoir vraiment le timing exactement précis de temps en temps. Moi, je n'y arrive pas à chaque coup. Des fois, ça ne marche pas. Pourtant, j'essaye d'appuyer vraiment exactement au même moment. Mais voilà, il va falloir s'entraîner pour travailler le combo de manière précise. Mais ça va vous permettre en fait d'infliger au lieu de faire 1-1-2. Ça va vous permettre de faire 1-2-2 et d'augmenter significativement vos dégâts en arrivant sur la cible. Bien sûr, ça fonctionne aussi avec la masse et avec le couteau. Et là encore une fois, c'est encore plus efficace avec le couteau. Ce combo n'apporte pas grand chose avec les autres armes. Donc c'est toujours les armes de gauche qui bénéficient le plus de ce combo d'armes spéciales en sautant. Il existe aussi d'autres manières de commencer vos combos, notamment en étant accroupi. Cela fonctionne exactement de la même manière que le blocage. Vous partez en mode accroupi. Et ensuite, au moment de la frame où vous revenez accroupi, vous martelez votre clic gauche. Comme exactement de la même manière que le blocage. Voyez plutôt. Et le combo est donc le même pour toutes les armes. Ça fonctionne de la même manière qu'avant avec les autres armes. Certaines ne fonctionnent pas et d'autres fonctionnent très bien. Voilà pour les combos d'attaque basiques basés sur le blocage, également sur la furtivité, ainsi que sur le saut. Maintenant, on va voir les combos basés sur l'esquive. Alors là, c'est un petit peu fastidieux et ça n'est vraiment efficace qu'avec la lance. Tout simplement parce qu'on va glitcher entre la roulade et l'attaque. Et vu que la lance bénéficie que d'une seule attaque et rapide, on va pouvoir glitcher la roulade et l'attaque en même temps. Alors ça marche aussi sur les autres armes, mais c'est moins efficace parce que l'attaque principale, la première attaque de chaque combo d'armes, est souvent pas très puissante. Alors que sur la lance, le combo d'attaque est continu. Il n'y a pas de combo réel. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Alors je vous en parle ici. L'idée est un petit peu fastidieuse et ça va être très gourmand en endurance. Mais ça va être donc d'attaquer et de rouler en permanence et de faire glitcher. Donc c'est pas forcément une méthode très reliable. Bon après, si vous êtes capable de maîtriser ça à la perfection, vous allez être un monstre, je vous le dis. Mais par contre, je vous conseille d'avoir un max de stamina. Alors voyons ce que ça donne. L'idée, ça va être de commencer en vous mettant en garde tout simplement et en vous déplaçant avec le clic droit en permanence maintenu. Et ensuite, une fois que vous avez le clic droit en permanence maintenu, l'idée, ça va être d'attaquer avec le clic gauche tout en effectuant une roulade vers l'avant en même temps. Et vous voyez, à chaque fois, c'est très gourmand en stamina, mais à chaque fois que vous allez vous pencher en avant, vous allez être invincible. Vous allez bénéficier à la fois de l'attaque et de la frame de roulade. Très gourmand en stamina, mais si vous maîtrisez bien les timings, vous êtes invincible. Vous pouvez également glitcher avec l'épée. Ça marche de la même manière pour le coup standard. Et vous pouvez même glitcher avec le coup spécial comme ceci. Vous voyez que l'animation d'attaque ne se fait pas et à la place, il va faire une roulade. Mais les dégâts, eux, sont quand même infligés. De ce fait, vous bénéficiez d'un coup spécial x3 et en plus d'une frame d'invulnérabilité sur le même timing. Notez que pour les autres armes, ça ne fonctionne pas de la même manière. Par exemple, pour l'épée à deux mains chrome, lorsque vous utilisez cette technique, vous allez juste avoir l'effet de la roulade au départ. Puis ensuite, le coup va être lancé et vous ne bénéficierez plus du bonus de la roulade. Pareil pour l'adgear et pour les autres armes. Et pour la masse à une main, ça fonctionne aussi de la même manière. Le fait de déclencher le coup spécial va lancer la roulade, arrêter et déclencher le coup spécial. Donc, vous ne bénéficierez pas d'une utilité quelconque. C'est vraiment la lance qui va vous permettre de spammer roulade et attaque. Donc là, c'est très utile. Et ensuite, l'épée qui va vous permettre de faire une attaque spéciale et une roulade tout en infligeant des dégâts x3 de l'attaque spéciale sans l'animation. Et ça, c'est énorme. D'ailleurs, pour le couteau, c'est pareil. L'animation d'attaque et reset. Vous faites l'animation de la roulade et ensuite, vous sautez. Et donc, ça ne change rien comme pour les autres armes. Donc, on retient ici l'épée sur l'attaque spéciale et la lance de manière basique. Voilà à peu près pour les combos roulade ce que je connais. Alors, j'imagine bien sûr qu'il existe d'autres combos encore que je ne connais pas. Et je vous invite à les partager en commentaire, histoire que moi aussi, j'apprenne quelque chose. Alors surtout, n'hésitez pas. Enfin, étant un joueur de l'épée, je connais un ultime combo qui se fait à l'épée. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, il va falloir utiliser la gymnastique des doigts parce que ce n'est pas du tout évident, je vous préviens. Ici, on va commencer comme un combo basique, c'est-à-dire avec le coup et le blocage. Alors, un combo basique caché, bien sûr. Ensuite, on va déclencher le début du combo en appuyant une deuxième fois sur le clic gauche, au moment de la frame. Et c'est pile au moment où la deuxième attaque part, celle qui vient de derrière, le moment glitché, que vous allez lâcher le clic droit et appuyer sur le bouton du milieu et sur le bouton du clic gauche et en restant appuyé dessus. Et ça va donner ceci. Voilà ce que ça donne en termes de dégâts sur un training d'oumi. Le premier combo simple inflige 100, 100, 200. Le deuxième combo inflige 100, 100, 200, 200. Le troisième combo inflige 100, 100, 300, 300, 300. Aussi, vous allez avoir une première fois, une première itération fois 1, deuxième itération fois 1, troisième, quatrième et cinquième itération fois 3. Aussi, vous allez avoir 11 itérations de dégâts si vous réussissez ce combo final. Vous pouvez réaliser ce combo également avec la masse et avec le couteau. Mais avec la masse, c'est moins efficace, comme vous pouvez le constater ici. En réalité, ça va vous rajouter un coup x2 à un moment donné, à x2,5 et un deuxième dernier coup x2,5. Globalement, vous allez faire x1 x1 x2,5 x2,5. C'est beaucoup moins efficace qu'avec l'épée, mais ça marche quand même. Et j'y arrive bien aussi parce que c'est exactement les mêmes timings qu'avec l'épée, donc ça va. Il existe également le même combo avec le couteau, mais le timing est plus compliqué et si vous êtes un expert du couteau, il est vraiment très efficace. Également parce que l'attaque spéciale inflige des dégâts x3. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce combo ? C'est très simple en réalité. Au lieu d'infliger, vous faites glitcher le coup spécial pour transférer les dégâts finalement sur des coups standards. Et du coup, plus vous avez un coup spécial puissant, notamment avec l'épée ou avec le couteau, et plus le glitch sera puissant. Et là, vous allez relancer un combo de 3 attaques en faisant les dégâts de l'attaque spéciale. Vous faites complètement glitcher le jeu. Mais c'est bougrement efficace avec le couteau et avec l'épée. Pour toutes les autres armes, l'attaque spéciale soit n'est pas suffisamment efficace, notamment avec la hache à deux mains. L'attaque spéciale n'inflige que 0,5 x les dégâts. Donc l'utilité ne sera pas énorme. Et enfin, pour les autres armes, notamment Imim Half qui fait une attaque AOE, ça va reset complètement l'attaque de base. Et donc ça va empêcher tout simplement de faire un combo spécial plus, comme on pourrait l'appeler. Voilà pour les combos spécial plus des armes. Alors j'imagine comme pour les combos cachés, basiques, les combos cachés spécial plus, on va les appeler. Eh bien, il en existe certainement d'autres. Et là, je vous ai partagé tous ceux que je connaissais. Et bien sûr, sur Valheim, je ne connais pas tout. En tout cas, tous ceux dont j'avais connaissance, je vous les ai partagés dans cette vidéo. Donc on ne peut pas dire que vous savez tout, mais vous savez presque tout sur les combos d'armes. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch et sur Discord, les liens sont dans la description. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez bien voir traitées, comme celle-ci par exemple, je vous invite également à le faire. La prochaine fois qu'on se retrouvera pour Valheim, ce sera normalement pour la vidéo sur les Ashlands et la découverte, ainsi qu'ensuite le guide complet. Alors en attendant, je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. C'était Light. Ciao ! Ciao ! Ciao !